Et bonjour à tous chers pilotes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une très nouvelle vidéo, dans un tout nouveau format, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment c'est tout nouveau. Aujourd'hui on va faire un tour complet d'avions, et spécifiquement on va faire tous les tutoriels à la suite d'un avion spécifique dans DCS World. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'on va traiter d'avions assez particuliers, on va parler des FC3. Les Flaming Cliffs 3, c'est un pack à l'origine conçu par Eagle Dynamics pour accueillir plus facilement des débutants sur DCS World. En conclusion, ce sont des avions qui ont des systèmes simplifiés et des modèles de vol simplifiés. En réalité il y a quelques nuances, les modèles de vol ne sont pas aussi simplifiés que ça, mais il n'en reste pas moins que la systémique et simplifiée. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas nécessairement besoin de passer 15 vidéos différentes comme j'ai pu le faire sur le Sukhoi 25T, qui était un moyen entre les deux, c'était pas non plus un FC3 comme c'était pas non plus un modèle complètement haute fidélité, mais là on touche à des FC3 donc il n'y a pas besoin de s'étaler sur beaucoup de choses non plus. Et c'est aussi pour vous, si vous êtes débutant, et c'est probablement pour ça que vous êtes là, si vous avez FC3, si vous êtes déjà un pilote confirmé DCS et que vous avez besoin de savoir un truc extrêmement particulier sur l'FC3, vous êtes au bon endroit. La vidéo est séparée en différents chapitres que vous pouvez sélectionner juste en dessous, dans la barre de lecture tout simplement. Sinon si vous regardez d'une traite, voici la structure qu'on va avoir. Alors aujourd'hui notre sujet d'étude c'est le Sukhoi 27S, dans la version que nous avons dans DCS World, et c'est un avion qui, parmi les FC3, est probablement le plus connu, puisque c'est l'avion qui a existé le plus longtemps en fait dans toute la série DCS World. C'est pas pour rien que l'un des trois premiers jeux d'Eagle Dynamics s'appelle Flanker 2.0. Dans le pack FC3 c'est un avion qui a été conçu dès le départ pour être un avion facile d'apprentissage, et dédié aux débutants pour vous permettre de globalement faire la plupart des choses que vous pouvez faire à ce moment là dans DCS World, à savoir de la supériorité aérienne, de la chasse, de l'interception, et tout autre type de combat air-to-air. L'air-sol se fait quasiment pas avec ce genre d'avion, mais il est quand même équipé sur ses pylônes de bombes lisses et de roquettes non guidées, qu'on verra dans la partie air-sol. Donc dans la structure de cette vidéo je vais vous parler dans un premier temps de l'avion en lui-même, de ses capacités techniques et de ses caractéristiques en tant que Skoy 27, comparé aux autres appareils que vous avez à disposition dans le pack FC3, et plus globalement dans DCS World. Ensuite on va faire un tour très rapide, mais intéressant des bindings de base, à avoir quelles que soient les fonctionnalités que nous allons utiliser aujourd'hui. Après pour des touches spécifiquement dédiées à des choses comme l'air-to-air ou l'air-sol, là il faudra se référer aux parties dans la vidéo plus tard, qui seront dédiées à ce sujet là. Ensuite après ce petit passage sur les touches, on fera un tour du cockpit complet, sur toute la partie utile du cockpit. Rappelez-vous que c'est un FC3, donc pas besoin d'apprendre à allumer les systèmes hydrauliques de l'avion, puisqu'il n'y a pas de cockpit cliquable là-dedans. Ensuite naturellement on enchaînera avec comment démarrer l'avion en lui-même, et comment faire du roulage avec, pour ensuite discuter de son comportement en tant qu'avion, de son comportement en vol. Évidemment on passera un petit tour au niveau du décollage et de l'atterrissage pour vous donner les petites briques de base. J'ajoute aussi qu'entre la partie décollage et atterrissage, j'y appose un chapitre dédié à la navigation, pour vous apprendre à naviguer entre les waypoints, et vous diriger un minimum avec le Sucova 27. Une fois qu'on en aura terminé avec l'avion, on passera directement à son armement. On commencera directement par l'air-to-air, c'est sa fonction principale, à commencer par le canon en air-to-air, puis les FOX 2 et les différents modes de dogfight, et enfin par les FOX 1 et les FOX 2 long, avec l'utilisation du radar. On terminera aussi avec la petite parenthèse très spéciale du Sucova 27, et des FC3 russes de manière générale, le système électro-optique, qui est très très utile, mais qui requiert la connaissance et la compréhension des chapitres précédents, pour que ça se passe bien. Au vu de son caractère minimal, j'ai mis la partie air-sol à la quasi fin, puisque ce n'est qu'une redite quasiment de ce que j'ai dit dans la partie air-sol du Sucova 25T, que vous pouvez voir en haut. Néanmoins, je passerai un petit peu dessus, puisque c'est nécessaire de voir un petit peu les variations, ce n'est pas non plus un Sucova 25T. Et enfin, on fera un petit beat-stop au niveau des contre-mesures, pour vous rappeler un peu la logique des contre-mesures, et surtout l'utilisation de l'ECM dans le Sucova 27, avec ses deux petits pods sur les côtés. Pour finir en toute beauté cette vidéo, on fera un petit passage tips and tricks sur des choses que je vous recommande de faire, ou des petits conseils que j'ai appris de mon pilotage sur DCS avec cet avion. Et c'est aussi ici qu'on parlera du mode Cobra. Sur ce, sans plus attendre, commençons. Bon, maintenant, regardons à quel point le Sucova 27 est pété ou pas. Comme je l'ai dit juste avant, le Sucova 27, c'est un avion qui est fait pour de l'interception, de la chasse et de la supériorité aérienne avant tout. Ce n'est pas un avion qui a été fait pour attaquer au sol, comme le ferait un A-10. Et ça vous semble peut-être logique, évidemment. Quoi qu'il en soit, c'est un avion qui est capable de rivaliser facilement avec un F-15. C'est pour cette raison qu'il a été conçu dans la vraie vie, comme dans DCS World avec le pack FC3. Mais il est aussi capable de se mesurer à tout autre appareil moderne que vous avez à disposition dans DCS World. Donc on peut parler du F-16, du F-18, de plein d'autres avions. Mais le Sucova 27 est l'un des rares qui est capable de se mesurer à chacun d'entre eux, sans trop de problèmes. C'est un avion qui a une grosse limitation en termes d'armement, à savoir que, contrairement à ses congénères américains, il n'est pas doté de FOX-3. Donc pour ceux qui ne savent pas, FOX-3, ça veut dire missile à radar actif, un missile autonome qui ne perdrait pas son verrouillage si vous perdez le verrouillage depuis l'avion. Donc c'est du missile classique où il faut rester verrouillé sur sa cible pour l'atteindre. Néanmoins, cette limitation est compensée par le fait que les R-27, la famille de missiles Air-to-Air qui est disponible sur le Sucova 27, c'est des missiles qui poussent bien plus que des IM-120 et qui, certes, ont un cône de détection plus facilement évitable, mais globalement, un Sucova 27 peut emporter plus de missiles différents qu'un F-15 ou autre. C'est un peu faux ce que je dis, parce que le F-15 peut emporter aussi un paquet de missiles, mais il peut emporter pas mal de missiles, c'est ça que je voulais dire surtout, et il est capable d'emporter des missiles qui poussent bien, qui arrivent bien jusqu'à leur cible si bien utilisés. On peut parler des R-27T qui sont globalement des missiles qui ont la même portée qu'un IM-7 si ce n'est plus, qui poussent presque aussi vite qu'un IM-120 et qui pourtant sont des missiles à guide as infrarouge. Donc il ne suit que la chaleur, et c'est aussi grâce au système électro-optique de cet appareil que c'est possible. Plus d'infos dans la section électro-optique. Si on en passe à des détails un tout petit peu plus techniques, n'hésitez pas à regarder cette petite fiche qui apparaît juste là, mais globalement on est sur un avion qui est capable de peser quasi 30 tonnes au maximum, donc il peut emporter un paquet de matériel, mais surtout c'est un avion qui n'a pas de point d'emport externe en termes de carburant, il ne peut pas emporter de carburant sous les ailes avec des réservoirs externes. Donc c'est un avion qui devra se gérer sur son réservoir interne du début jusqu'à la fin. C'est pour cette raison qu'il a quasiment 9 tonnes de fuel à dispo dans ses réservoirs. À vide, il est capable de monter jusqu'à Mach 2.3, ce qui est, on ne va pas se le mentir, pas trop mal. Personnellement je n'ai pas atteint cette vitesse-là, mais je pense que vous pouvez l'atteindre dans des conditions particulières de combat. On est sur un avion qui peut monter à 1000 km de rayon d'action dans une situation de combat standard à des altitudes assez faibles, mais peut très facilement monter en autonomie si vous montez en altitude. Ça peut monter jusqu'à 3000, perso j'ai atteint 4000 km dans une mission de cap un jour, c'était pas mal, vous pouviez rester pas mal de temps en l'air. Un peu comme le F-15, c'est un avion qui saura être quand même vachement fat. On est sur un avion qui est vraiment très très large. Comme ça, le F-15 qui ridiculise en termes de taille le F-16. Petit pocket plane avec une envergure pour le Suco 27 qui dépasse quasiment 15 mètres. En contrepartie, évidemment, ce sont des avions qui naturellement ont une section radar plus importante que les autres et qui du coup sont facilement visibles au radar. Faites juste attention à ça quand vous faites du combat aérien BVR, donc en dehors du champ visuel. Si on veut finir sur une petite note, si on veut finir sur une dernière note scientifique, l'avion est capable de monter sur le papier à 18 km d'altitude. Personnellement, je n'ai pas réussi à faire ça et c'est surtout que je n'ai pas tenté de faire ça. Vous pouvez peut-être essayer, mais voilà, c'est un avion qui, si vous montez à 12 000, 13 000 pieds, ne sera pas en train de souffrir. Bien, assez parlé des caractéristiques techniques, maintenant on va faire un tour du cockpit. Nous voilà dans le cockpit du Suco 27. C'est un cockpit très bleu et très soviétique, à l'image du MiG-21 et de plein d'autres avions qui lui ont précédé. Comme je vous l'ai dit, c'est un avion qui est quand même très très gros, donc ce n'est pas illogique qu'on se retrouve aussi petit. Vous pouvez voir ici le système électro-optique, le radar, ce big Migné, avec le petit canon de 30 mm sur le côté droite, sur une sorte d'épaule droite de l'avion. A l'arrière, les petits dispensers de contre-mesure, ces deux gros moteurs gigantesques et le conteneur du parachute dont on parlera dans la phase d'atterrissage. A noter que pour tous les FC3, s'il faut réarmer et remettre du fuel dans votre appareil, c'est très très simple, il faut juste respecter la règle de l'extinction de moteur et du système électrique. Il faut éteindre totalement votre avion pour pouvoir réarmer et refuel. C'est une règle qui est propre au FC3 et qui ne s'applique pas au modèle cliquable pour justement équilibrer un petit peu cette partie-là. Ceci étant dit, ça ne coûte quasiment rien d'éteindre puis de rallumer l'avion. Maintenant, on va faire un petit tour des fonctions les plus importantes de votre cockpit, même si globalement, la chose la plus importante que vous allez regarder se trouve ici. Elle n'est pas visible, c'est le HUD. Et aussi ici, mais ça on en parlera justement plus tard. Ok, bon, on va partir du coup de la gauche pour aller vers la droite. Voilà, ça va être pas compliqué. Alors, dans cette zone-là, vous avez une petite montre qui est en train de tourner avec l'heure normalement de la mission. Vous avez ici, avec mon magnifique curseur jaune que je fais sortir, les voyants pour les trains d'atterrissage, les volets, les bords d'attaque et à l'arrière, les aérofreins. Le levier de train d'atterrissage. Ensuite ici, un indicateur qui vérifie si vos bords d'attaque sont sortis ou non. Donc là, dans notre cas, ils sont totalement à l'avant. C'est pour cette raison que normalement, ça devrait être en bas et pas en haut. Et là, on n'a pas allumé les systèmes électriques, donc c'est normal. Ensuite, juste avant de passer aux altimètres, faites attention. C'est très très important et ça s'applique à tous les avions russes, quoi qu'il soit. Contrairement au reste du monde, les soviétiques n'ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Et les systèmes, donc altimètres et vitesses, sont en métrique, contrairement au reste du monde qui est en impérial. Donc métrique, c'est mètres par seconde. Dans notre cas, ça va être des kilomètres par heure pour la vitesse. Et une altitude en mètres. Alors que tout le reste du monde est en nœuds. Donc, environ deux fois en kilomètres heure si vous voulez faire les conversions. Et en pieds. Donc, à titre de comparaison, 45 000 pieds équivaut à peu près à 11 000, 12 000 mètres. Je fais des conversions à l'arrache, mais comme ça, vous avez un ordre d'idée. Tout ça pour vous dire que, faites attention, si vous voyez 600 sur votre vitesse dans un Suco 27, vous n'êtes pas supersonique loin de là. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, vous avez ici votre altimètre radar en mètres. Et à côté, un altimètre, et juste à côté de celui-ci, un altimètre barométrique qui va évidemment mesurer l'altitude en fonction d'une pression définie. Vu que c'est un FC3, tout est rentré par défaut. Juste au-dessus de tout ça, vous avez votre magnifique compteur de vitesse en multiple de kilomètres par heure. On a 100, 200, 300, tout ça. Et juste ici, que vous ne voyez pas, justement, c'est le mcmètre. On enchaîne juste à côté avec l'AOA, l'angle d'attaque. Et à côté, l'accéléromètre qui nous a dit bien que nous sommes à 1G actuellement. Ensuite ici, vous avez l'instrument le plus classique de l'avion. Vous avez l'horizon artificiel avec vos crans à 5 degrés à la verticale et un indicateur d'assiette avec des crans 15, 30, 45. Donc c'est sympa, mais vous avez la même chose là-haut. Ici, un petit variomètre, donc vitesse verticale. C'est ici que vous trouverez vos infos. Un indicateur des RPM juste ici. Les indicateurs de température des deux moteurs. Des voyants juste en dessous qui vous permettent de savoir si les moteurs sont effectivement en train de s'allumer ou non. Et ici, à côté, vous avez l'instrument probablement le plus important de tout votre avion. La jauge de fuel qui est indiquée en milliers de kilogrammes. Donc là, vous êtes effectivement à 9000 kg, à savoir un plein complet des réservoirs internes. Enfin, juste ici, le dernier instrument et pas des moindres. C'est l'indicateur horizontal de situation. C'est cet instrument qui vous permettra de vous guider à travers vos waypoints et vos systèmes de navigation. Traduction, si vous allez d'un point A à un point B, c'est lui qui vous guidera vers le point B. Ok, maintenant, on va démarrer cet avion et commencer toutes les petites joyeusetés qui vont avec. Et si je n'ai pas encore parlé du HUD et de ce petit écran sur le côté, c'est normal. C'est parce qu'on va en discuter plus amplement dans les chapitres dédiés, notamment dans la navigation et dans les menus de combat très spécifiques, dans lesquels, effectivement, je passerai en revue les fonctionnalités du HUD relatives aux fonctions de cet avion. Dans un premier temps, faisons un tour dans les fonctions de base du pilotage du Sukhoi 27. Donc là, on s'est retrouvé dans Sukhoi 27 commande d'axe. Je vous recommande d'aller dès maintenant à cet endroit-là. Et normalement, à la place de votre truc ici, que d'ailleurs je vais renommer. Voilà, comme ça s'est fait, c'est plus clair pour vous aussi. On va passer très rapidement sur les axes à binder très importants. Moi, dans mon cas, vous avez manette des gaz ici. Si vous avez une double manette des gaz, je vous conseille très fortement d'utiliser moteur droit et moteur gauche juste ici. Ensuite, moi, j'ai assigné manette des gaz à Joy-X sans aucun paramètre. Voilà, ça, ce ne sera pas nécessaire d'en mettre. Ensuite, ici, vous avez le palonnier. Personnellement, là aussi, je ne mets pas de réglage particulier. D'ailleurs, si vous voulez dans les réglages, réglage axe. Ici, rien de très spécial. Voilà, un petit axe linéaire pour le palonnier. Ce n'est pas problématique du tout. Ici, ensuite, Ruli, personnellement, je vous recommande très fortement. Non seulement, moi, dans mon cas, j'ai un X-56, donc une zone morte est nécessaire. Mais surtout, je vous conseille très fortement, quelle que soit votre autace, d'avoir un peu de courbure. Moi, j'en ai mis 20 parce que cet avion, vous le verrez tout à l'heure en pilotage, c'est un avion qui est très sensible. Donc, faites attention à cela. De la même manière, pour que ce soit logique et que vous ne pétez pas un câble quand vous pilotez, le tangage se voit aussi appliqué à un rayon de courbure important de 20 aussi. Donc, Ruli, tangage. Si vous avez d'autres trucs sur des axes analogiques, n'hésitez pas à les mettre sur la désignation horizontale et verticale de l'Halidad. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait puisque je vous montrerai la version au clavier qui est bien plus naturelle pour moi. Mais si vous avez envie de le mettre là, vous pouvez. En dehors de ça, on a déjà fait le tour de tout ce qu'il y a pour le pilotage. Maintenant, on va parler très rapidement des binds pour le démarrage de l'avion. C'est très rapide. Le premier, et pas des moindres, c'est système électrique interrupteur d'implantation. Voilà, avec Railshift L par défaut. N'ayez pas peur, dans ce tutoriel, la plupart des touches, si vous avez le jeu en français, sont assez simples à retrouver. Et n'ayez pas peur quand je vais mixer dans le tutoriel le nom de la touche ou le bind par défaut auquel c'est assigné, puisque tous mes binds FC3 actuellement utilisés sont ceux par défaut. Donc, ne prenez pas peur. Si je dis, j'appuie sur Z, vous verrez très très vite dans les commandes que c'est les freins. Et voilà, ne prenez pas peur, on va expliquer tout ça. Une fois que vous avez bindé ça, vous pouvez partir sur Maj Home, qui correspond à moteur démarrage. Donc, c'est votre graal, littéralement. Et si vous voulez éteindre les moteurs, ce sera moteur arrêt avec Shift fin. Donc, les deux binds sont juste à côté pour la simplicité. Une fois que vous avez allumé votre avion avec ces boutons magiques, on va aller sur Alt-A. N'ayez pas peur, il y a marqué Alt-Q juste ici, mais c'est normal parce que le jeu mixe Q-RT et AZERTY en même temps. Et ça vous donne ça. C'est pour la dirigeabilité de la roulette de nez. Voilà, si vous démarrez là comme ça et que vous partez comme une fusée, vous allez rendre compte au dernier moment que, bizarrement, votre avion ne veut pas tourner. Donc, il va falloir appuyer là-dessus pour alterner en on-off la roulette de nez. Et enfin, tout naturellement, Z pour les freins de roue. Et enfin, pour ceux qui ne connaissent pas du tout des CS World d'origine, le menu de communication qui est désigné par cette touche-là, qui est la touche étoile. Celle qui est pile à gauche de votre bouton entrée, juste en dessous du symbole dollar. C'est ce bouton-là qui vous permettra d'utiliser les communications avec l'IA, donc pour l'ATC et le réarmement. Alors, pour ceux qui veulent aller directement au menu de réarmement, vous devez viser le U avec accent qui se trouve juste à gauche de l'étoile et y ajouter le modifieur Alt-Droite pour avoir Alt-U bizarre, afficher la fenêtre de réarmement et de ravitaillement. Ok, mettons tout ça en pratique du coup. Nous allons appuyer sur Shift-L pour allumer les systèmes électriques. Hop, la confirmation, c'est d'avoir votre HUD qui s'allume et votre écran de droite en train de s'allumer, qu'on appellera HDD ou VTB. C'est notre viewport auxiliaire sur le Succo 27. Ensuite, vous avez des voyants qui vous indiquent que les trains sont bien sortis, tout est fonctionnel. Si vous voulez faire un screen, c'est maintenant, c'est l'état de base du Succo 27 après avoir appuyé là-dessus. Petit bain que j'ai oublié de vous expliquer mais qui est très très simple, vous appuyez sur CTRL-C et votre verrière va descendre. Ensuite, pour allumer les moteurs, il faut juste s'assurer d'une chose très très simple, c'est que physiquement, sur votre OTAS ou votre manette des gaz de manière générale, il faut absolument que votre manette des gaz soit à 0%, sinon les moteurs ne vont pas s'allumer. Moi, dans mon cas, ma manette des gaz est à 0% et je vais donc appuyer sur Maj Home pour démarrer les moteurs. Hop ! Le voyant le plus important, c'est celui-là avec les petits indicateurs verts qui indiquent que mon moteur est en train de démarrer. Donc là, ces deux flèches, vous ne voyez pas, là il n'y a qu'une seule flèche mais elles sont toutes les deux superposées. On voit les RPM monter, on a 20%, 40% et vous laissez l'indicateur monter à 60% pendant que la température augmente. Démarrage moteur classique. Voilà, le moteur prend des tours. Voilà, si vous avez monté un peu le son, vous entendez le moteur ronronner, c'est très sympa. Et voilà, vous voyez que les moteurs se sont stabilisés aux environs de 70% du RPM. Vous êtes officiellement démarré. Ensuite, maintenant, je vous laisse activer la roulette de nez avec Alt-A. Hop là, le petit témoin de l'activation, c'est ce petit voyant juste ici. Alors, si vous voulez ne pas oublier dans quel état se trouve votre roulette de nez. Maintenant que ça c'est fait, on va commencer à rouler un petit peu. Donc là, allez-y doucement, c'est un avion qui répond très très bien sur la puissance. Pas besoin de forcer. Là, on va sortir du hangar et on va effectuer un petit taxi classique. Comme j'ai dit juste avant, Z, c'est pour freiner. Hop là. Les freins du Sukhoi 27 répondent assez bien. Donc, contrairement au Sukhoi 25 qui viendrait prendre toute la longueur de la piste pour se poser. Petit bonus pour ceux qui regardent le taxi, justement. Vous avez avec le bouton virgule, l'activation ou la désactivation des petits rétroviseurs. Sincèrement, je ne les trouve pas très très utiles. Donc, c'est quelque chose qui bouffe un peu les perfos. Je ne vous recommande pas forcément parce que ce n'est pas très utile. On peut passer très rapidement sur ce petit VTB qui vous indique actuellement un petit rectangle dans un rectangle qui, intuitivement, devrait vous rappeler un petit aéroport. Vous voyez la piste au milieu et le carré, le terrain. C'est une sorte de carte intelligente à bord de votre Sukhoi 27. Là, on atteint le quasi seuil de piste. On va pouvoir enchaîner avec l'explication du décollage. Ok, donc nous voici dans la partie décollage du Sukhoi 27. Et avant toute chose, nous allons faire un nouveau tour dans les binds pour pouvoir vous expliquer toutes les choses importantes pour pouvoir décoller. Donc, on va avoir besoin de manipuler les volets. C'est pour cette raison que vous pouvez appuyer sur F pour vous centrer sur la partie dans les bindings responsable des volets. Donc, vous avez trois variations à apprendre facilement. F, c'est pour sortir et rentrer les volets de manière un peu classique. Moi, je ne m'en sers pas forcément. Personnellement, je me sers plutôt de CTRL-F pour rentrer intégralement les volets et SHIFT-F pour la position atterrissage. Pour sortir les volets en configuration classique de décollage, il faut rentrer les volets avec CTRL-F et puis appuyer sur F juste derrière. Parce que ça vous permettra de sortir les volets, mais pas autant qu'en position atterrissage. Voilà, c'est simplement ça qu'il faut comprendre. Ensuite, si vous êtes de nuit, il va falloir absolument utiliser ALT-L, votre phare de train. Donc, c'est une seule touche unique. ALT-DROITE-L. C'est assez repérable sur le clavier. Si c'est un seul bouton sur lequel, quand vous alternez, vous allez alterner entre actif, actif très loin et désactivé. Et comme je l'ai misclic juste avant, vous pouvez toujours appuyer sur L pour activer l'éclairage de votre cockpit. Une fois qu'on sera en l'air, il faudra rentrer les trains atterrissage pour tous les simulateurs CG. C'est juste là, c'est pas compliqué. Ensuite, avant de décoller, on va juste passer très rapidement sur ce HUD pour vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Alors, ici, vous avez votre maquette d'avion avec devant vous une sorte d'horizon. Vous avez un petit zéro juste ici qui indique que vous êtes à une incidence de zéro. Si vous montez, ça va augmenter et va vous informer de votre taux de montée, degrés, machin, tout ça. Ici, vous avez le taux de montée effectif en mètres par seconde. Donc, on n'oublie pas la partie métrique. Ici, vous avez 18,3. C'est la distance par rapport au waypoint que j'ai dû assigner. Je sais pas. Mais voilà, ça, c'est la distance en kilomètres à laquelle je m'y trouve. Ici, classique, vous avez votre cap en dizaines de degrés. Donc, là, on est cap 250. 2P, ici, c'est pour l'altitude. Donc, on est à 2 mètres d'altitude barométrique. Ici, votre vitesse qui est actuellement à 80 km heure. C'est normal, le capteur du pitot ne mesure pas avant que vous atteigniez 80. Avec un petit triangle juste ici. Là, il est centré parce qu'on ne bouge pas. C'est votre indicateur d'accélération. S'il va à droite, donc dans cette partie-là, vous serez en train d'accélérer. Et s'il recule, c'est qu'il sera en train d'accélérer. Voilà. Donc, la vitesse conseillée de décollage en Sukö 27, c'est environ 250-260 km heure. Après, vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus vite puisque le Sukö 27, c'est pas un Sukö 25. Les roues sont un minimum résistantes. Mais voilà, ne faites pas d'abus non plus. Et c'est un avion qui a une très bonne portance. Donc, vous devriez pas avoir trop de soucis à décoller. Sans plus attendre, on va augmenter la puissance. On n'a même pas besoin de passer post-combustion. Personnellement, je ne vais pas vous montrer un décollage en post-combustion. Ce n'est pas nécessaire. Alors, petit passage, si je veux passer à la post-combustion. Hop là. Juste là, vous avez vos indicateurs qui vous indiquent que vous êtes effectivement en post-combustion. C'est juste pour la petite précision. Donc là, on coupe la post-combustion. Hop. 240, 250, 260. 270. Hop. On tire un petit peu sur le manche. Ça a été adouci avec notre paramétrage d'axe. Hop là. Et on monte. Taux de montée, 5 degrés. On appuie sur G. Pour entrer dans le train d'accélissage, les capteurs juste ici. Et voilà, nous sommes en train de décoller. Vos volets sont normalement en position pseudo sortie. Vous pourrez appuyer sur CTRL F pour les rentrer intégralement. Alors, vous allez voir que même si vous avez rentré les volets, vous avez l'impression que votre avion monte en permanence. C'est normal, on va passer directement au premier bind important du pilotage, le compensateur. Alors, c'est quelque chose que les gens oublient souvent, mais qui est extrêmement utile. C'est pour cette raison qu'on va passer très rapidement dessus. Vous avez ici à cabrer, à piquer, incliné à droite, incliné à gauche pour ces touches de compensateur. Si vous voulez, ce sont des touches qui sont déjà présentes, mais que je vous conseille de binder à votre chapeau chinois le plus proche de votre joystick ou de votre otasse. Ce sont vraiment des touches essentielles. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas forcément le concept de compensateur, c'est juste des... Si vraiment je le fais à la première guerre mondiale style, on est sur des fils qui vont tirer à votre place en continu sur certains axes des commandes pour pas que vous ayez à le maintenir en permanence. Donc là, dans mon cas, application pratique directe, je vais pousser mon compensateur vers l'avant. Et là, vous voyez que là, mon avion descend en continu. Là, j'ai mon manche, je ne le touche pas. Enfin, voilà. Et là, je vais remettre du compensateur pour stabiliser l'avion de manière à ce qu'il ne bouge plus. Hop, et voilà. Là, on est stabilisé alors que pourtant, on est censé monter si je n'avais rien fait. Si vous voulez réinitialiser ces variables de compensation, c'est tout à fait possible dans Souql 27. Il suffit d'appuyer sur CTRL T. Voilà. Vous voyez, j'ai tout réinitialisé. Maintenant, il remonte. Ensuite, si on veut passer sur la partie navigation du Souql 27, il va falloir binder deux trucs importants. Ici, c'est les modes de navigation avec la touche 1 de votre clavier. Ça passera votre HUD, votre affichage tête haute, en mode de navigation. Donc ça, très important. Ensuite, vous avez deux autres touches très importantes qui sont assignées à CTRL carré et SHIFT carré sur la full droite de votre clavier. Et ici, ce sont deux touches qui vous permettent de swapper entre vos waypoints, vos cibles terrain, machin. Donc là, ce n'est pas compliqué. Alors, de ce que j'ai compris, vous avez apparemment... Alors ça, j'attends quelques infos de votre part dans les commentaires. Là, j'ai apparemment accès au vecteur vers les bases. Et ça, on ne s'occupe pas de où est-ce qu'on va. On s'occupe plutôt de comment est-ce qu'on y va. Voilà. Là, tout de suite, c'est la partie la plus importante de notre navigation. Donc là, actuellement, je suis à 400 000 km de nos objectifs. Peut-être une base pour un vecteur de RTB. Vous avez ici sur votre HUD un petit rond qui vous indique la trajectoire à adopter. En fait, idéalement, vous devriez suivre ce rond. Personnellement, je ne fais jamais ça parce que ce n'est pas très intuitif et un peu compliqué à comprendre. Ensuite, là-haut, vous avez deux indications en plus de votre 1500 mètres classique mesuré et de votre 500 km mesuré. Au-dessus, vous avez l'altitude conseillée au waypoint. Là, elle est de 4534 mètres et pour 730 km par heure. Ce sont juste des indications et des données stockées dans les waypoints. Ensuite, ici, vous avez un petit indicateur qui vous permet de vérifier que vous êtes dans le bon sens ou non. Là, c'est purement indicatif sur l'horizon artificiel. Mais c'est ici que ça va devenir intéressant. Ici, vous devez prendre le cap 327-328. Là, c'est le cap qui vous demande de prendre. Et ici, c'est la distance et ce vecteur, cette flèche, représente le cap que vous devez absolument avoir pour atteindre votre waypoint. Voilà. Là, par exemple, si je dézoome et que je souhaite rejoindre le waypoint qui m'intéresse, on va tourner. Je vais peut-être un tout petit peu accélérer le mouvement. Et voilà. Vous voyez que tous mes instruments sont en train de me dire que j'ai un peu overshoot le truc. Voilà. Vous remarquerez aussi que notre VTB indique aussi notre vecteur vers cette dite base. Donc voilà, la navigation dans un Sukhoi 27, ce n'est pas compliqué du tout. Et là, du coup, ce que je viens de vous dire à propos de la navigation sur le Sukhoi 27, vous pouvez aussi l'appliquer sur le 33 et le J11 qui sont des simples variations du 27. Le premier étant navalisé et le second étant un export chinois, simplement. Donc là, on a fait un petit peu de chemin. Globalement, il va falloir ensuite qu'on parle d'un truc très important à propos de cette chose, le VTB. Vous pouvez voir que nous sommes à 760 km par heure. Et ici, vous avez une autre indication. Donc là, vous avez l'échelle de ce que vous voyez sur cet écran en kilomètres. Donc ce petit trait équivaut à 5 km. Tandis qu'ici, sur votre droite, est affiché votre vraie vitesse et votre True Airspeed. Vous avez votre vitesse R en français. Et là, vous avez votre vitesse vraie, celle par rapport au terrain. Donc dans l'air, dans l'état actuel des choses, on va à 760 km par heure. Alors que par rapport au terrain, on se déplace à 970 km par heure. Alors, vous allez me dire, c'est cool, mais si on veut voir plus loin que les pauvres 5 km, donc là, si on allonge, on a une visibilité de 30 km. Si on veut voir plus loin, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est très très simple. On va aller dans nos commandes. Je vais vous montrer. Vous voyez, sur votre clavier, vous avez les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après 0, vous avez fermé la parenthèse et égal. Là, c'est un tiret parce que... Mais là, c'est des touches qui correspondent à affichage écran, zoom arrière, zoom avant, qui sont des touches essentielles pour navigation, capteur et tout. Donc prenez vraiment bien en compte ces touches-là. Donc là, si on applique, on dézoome. 10 km, 20. Vous voyez, il y a d'autres carrés. Ça, ce sont d'autres pistes. Hop ! Et ici, on a sélectionné, avec notre gros carré, un vecteur vers le bout d'une piste qui se trouve à la louche. Hop ! 152 km. Voilà. Donc là, on va rezoomer. On n'a pas besoin de voir plus loin. Et on se retrouve pour l'atterrissage. Hop là, me revoilà. Avant toute chose, on va pouvoir choisir, sélectionner les bandings très importants pour l'atterrissage. Donc dans un premier temps, la touche B pour l'aérofrein. Ici, vous avez des variations, Shift-B et Ctrl-B pour manuellement override certains paramètres. Si vous voulez faire Shift-B pour déployer, forcer le déploiement de l'aérofrein. Ctrl-B pour le rentrer. Mais dans notre cas, si vous êtes vraiment flémard, il y a juste besoin d'aérofrein tout court. Ensuite, très important, G pour le train d'atterrissage. Shift-F, juste en dessous là. Hop ! Pour les volets en position atterrissage. Shift-F, il faut bien les sortir. S'ils ne sortent pas, c'est soit que vous êtes trop rapide, soit qu'il y a une panne sur eux. Mais globalement, ça sort tout le temps. Ctrl-F pour les rentrer à nouveau si vous avez besoin, si vous avez quelconque truc qui ne va pas. Le reste, ce ne sont pas des bindings qui sont nécessaires. C'est du calme, de la patience et un peu d'entraînement. Donc là, la vitesse d'atterrissage prévoyait un 250 km heure, voire même moins. L'objectif n'est pas de se retrouver trop lent comme trop rapide. Donc pensez-y. Si vous souhaitez vous aider un petit peu à la tâche, n'hésitez pas à trimer un peu l'avion, c'est ce que je fais personnellement. Hop ! Donc là, on ralentit, on est encore très rapide. Je vais sortir mon aérofrein avec B. Le meilleur indicatif visuel, c'est en regardant derrière vous. Mais autrement, ici, il est aussi présent. Hop ! Et on va sortir aussi les trains d'atterrissage. Hop là ! Vos boards d'attaque ont décidé de descendre intégralement pour vous aider à conserver de la portance. C'est normal. Et donc là, essayez de conserver un taux de descente pas trop violent, c'est important. Hop ! Donc là, on s'aligne avec la piste, tout doux. C'est un avion qui est très gentil, donc si vous n'allez pas méchant avec les commandes, il sera très gentil avec vous. Donc là, on surveille, on garde de la puissance. Pas nécessaire de descendre totalement en arrière comme de remettre l'APC. N'hésitez pas à vous servir justement de ce petit triangle qui vous indique votre accélération. Voilà. Donc là, on est un peu rapide. Là, je vais laisser un peu l'avion descendre. Normalement, vous avez sorti vos volets tout à l'heure. C'est ce que j'ai déjà fait. Hop ! Donc là, 300 km heure. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Hop là ! Petit claque. C'est normal. Ça a beau être violent, ça l'est pas forcément toujours. Donc là, maintenez votre nez. Alors, j'ai un peu raclé. C'est pas ça que je voulais faire. Hop ! Pause ! Pour ralentir, vous avez une option très très utile qui s'appelle le parachute. Donc le parachute avec P, un parachute de freinage. C'est vraiment très très simple. Oula ! Niquage d'oreille complet. Et là, il suffit d'appuyer sur P. Voilà, c'est pas extrêmement esthétique, mais ça fonctionne. Ça vous permet d'atterrir sur moins de 400 mètres. Hop ! Si vous avez laissé votre roulette de nez active, vous pouvez déjà bouger. Et là, c'est parfait. Vous avez posé votre parachute 27 après une navigation. Bon ! On a vu la partie purement pilotage. Maintenant, on va passer à la partie la plus rigolote, à savoir l'armement. Bon ! Bien ! Nous voici dans l'éditeur de mission. Et ici, avant quoi que ce soit, on va faire un petit tour complet des armements qui sont à dispo dans notre fameux Sukhoi 27. Donc, on a à disposition sur cet avion 10 points d'emport, ce qui est pas mal pour ce type d'avion. Évidemment, à contrario, vous avez un... Évidemment, si vous voulez flex, vous avez un Sukhoi 33 avec ses 12 points d'emport. Assez sympa aussi. Mais voilà, aujourd'hui, on parle du Sukhoi 27 et pas d'autre chose. Donc, sur les Boudel, ici, vous avez deux points d'emport qui sont disponibles, soit pour des missiles R-73, qui sont des missiles courte portée infrarouge très intéressants, au même titre que des IM-9x, mais qui sont aussi remplaçables par des pods ECM sur les Boudel. Alors, libre à vous de choisir ce que vous voulez, mais ces pods ECM sont très utiles dans des situations de combat ou autres de manière générale, surtout ceux du Sukhoi 27 qui sont assez pétés. Du moins, j'ai pu m'en servir assez souvent et ça marchait plutôt bien. Sur les points d'emport 9 et 2, ici, vous pouvez avoir des R-73, tout comme sur les Boudel ou ailleurs, des générateurs fumigènes, qui ont exactement le même format que des R-73, mais voilà, vous pouvez vous amuser à faire des air chauds assez rigolos avec ça. Et globalement, du FOX-2. C'est à partir du numéro 3 que ça devient un peu plus intéressant. En air to air, vous pouvez avoir toute la gamme des missiles, ben, jusqu'à 27. Hop là, ici, R-27, E-R, E-T, R-T et R-73. Donc, vous allez me dire, mais dis donc, vous avez la description ici, mais vous avez des R-27, E-R, et c'est quoi la différence entre E-R et E-R tout court, tout simplement ? La différence entre ces deux missiles, c'est simplement que E signifie extended ou étendu, quoi, pour une version améliorée du même missile. Donc, globalement, vous utiliserez toujours les E-R ou les E-T, sauf si vous avez, vous tombez dans une mission, ou le créateur de mission vous a forcé dans une période où ces missiles n'existaient pas, voilà. La version R-27R et R-27T se rapprochent plus des capacités d'un AIM-7, mais les E-R et les E-T sont capables de monter à des performances bien plus supérieures, et arrivent légèrement à la cheville d'un AIM-120, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des FOX-1, donc il faut conserver un lock, et c'est toute la limitation du SUCOE-27. On parlera évidemment plus en détail du R-27T tout à l'heure, dans son côté FOX-2PT. Ensuite, évidemment, sur ce genre de point d'emport, vous avez à disposition des bombes, que des bombes lisses, aucune bombe est guidée, et c'est exactement le même inventaire que les bombes lisses non guidées du SUCOE-25T, donc c'est pour cette raison qu'après le chapitre R-27T de cette vidéo, je vous conseille très fortement d'aller regarder le tutoriel SUCOE-25T sur le bombardement. De la même manière, pour les roquettes, c'est exactement la même chose, vous avez à disposition la même panoplie de roquettes que dans le SUCOE-25T. Ajoutez-y simplement le fait que sur un seul et même point d'emport, vous pouvez emporter deux paniers de roquettes, voilà, vous pouvez dédoubler, et ça c'est assez intéressant et assez sympa. Voilà, sur ces emports 8 et 3, vous pouvez évidemment aussi emporter des pods fumigènes, mais voilà, c'est pas le plus important. Sur les derniers points d'emport, 7, 6, 5, 4, qui sont les points d'emport qu'on pourrait dire ventreaux, vous pouvez emporter uniquement des missiles de type R-27ER, ou des bombes lisses, ou les bombes lisses uniquement. Et du coup, sur une configuration classique de combat, on peut se retrouver avec ça, des R-27ET qui sont sur les bords, avec R-73 ECM et plein de air au milieu. En bas, vous pouvez remarquer que le nombre de paillettes et de leurres est quand même vachement conséquent. On est sur un équilibrage parfait aussi, 50% de chaque côté pour les paillettes, donc les leurres radars, et les flares, les leurres infrarouges. Et ici, on est même parti tout à l'heure avec 59% du fuel. Si vous voulez, on peut monter à fond et se retrouver avec une quantité d'autonomie assez conséquente. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va passer dans la première partie du combat aérien, à savoir le air to air en canon. Bien, du coup, pour initier cette séance de air to air, on va passer en revue quelques petits modes d'acquisition radar courte portée pour une application de combat canon et très très courte portée. Donc pour ça, on va faire un petit tour à nouveau dans Modifier les commandes, et vous allez voir, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, ces touches 1, 2, 3, 4, 5, blam, toutes ces touches-là qui sont assignées sur l'autre de votre clavier sont différents modes de navigation et de combat. Dans notre cas, pour le combat rapproché, voilà, vous avez ces 3, 4 et 5 qui seront vos modes préférés. Voilà, donc ça vraiment, retenez-les. Donc scan vertical, visé dans un axe vertical et un scan très rapide, très utile. 4, un cercle dans lequel votre avion va scanner bien précisément cette zone-là pour trouver un ennemi. Très pratique quand vous avez besoin de récupérer un lock ennemi sur quelque chose que vous n'avez presque pas. Et 5, si vous avez visuel sur votre ennemi, mais qu'il est placé de manière très désaxée par rapport à vous, vous pouvez récupérer avec votre viseur de casque de SQA27. Vous avez en bas le mode 6, voilà, si un jour quelqu'un va me poser la question, c'est le même mode de tir que le R-73 du SQA25T. Donc vu qu'on est sur un avion qui est dédié pour de la chasse et de l'air to air, c'est, autant dire, le mode le plus inutile de cet avion. Ensuite, on va passer à quelque chose de très important, l'ALIDAD. C'est vraiment le système de capteur le plus important. C'est juste le moyen de déplacer un curseur. C'est le curseur qui vous servira à locker des trucs, que ce soit pour le radar en très longue portée ou en courte portée avec le mode de bord mode. Si vous voulez repérer plus facilement ces touches-là, personnellement, c'est les touches par défaut et je les garde parce qu'elles sont très intuitives et très très peu compliquées à retenir. Donc si vous voulez vraiment un moyen visuel de le repérer, voilà, hop, je prends mon clavier, super clavier, un peu fatigué. Voilà, ici, vous avez les touches de clavier, voilà, et vous prenez ces touches de clavier, vous les reportez ici, voilà, donc là, si je ne me trompe pas, vous avez M là-haut, M c'est le truc en haut, en bas, c'est l'ALIDAD vers le bas et sur les côtés, voilà. Donc vous reportez simplement les flèches directionnelles sur cette partie-là de votre clavier et vous avez l'ALIDAD. C'était la petite parenthèse moyen mémotechnique. Donc une fois que vous avez trouvé ça, vous avez aussi Ride Control I pour facilement recentrer ce que vous avez fait. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup parce que je n'ai pas besoin de recentrer mon ALIDAD. Ensuite, pour du combat canon, vous avez la touche C, voilà, un truc vraiment très très simple à retenir pour canon. On va appliquer ça tout de suite. Et ensuite, Entrée, la touche Entrée, pour pouvoir verrouiller des cibles. Retour pour pouvoir revenir au mode recherche, pour pouvoir déloquer des cibles. Donc maintenant, tout ça, c'est fait. On va pouvoir mettre en application tout ça sur cet avion, ce très très gros avion qui est un A-50 Mainstay. Donc c'est un AWACS soviétique. Donc là, on va se mettre derrière lui. On va faire un truc tranquillement. On va mettre un petit peu de puissance pour pouvoir l'intercepter. Et là, dans cette situation, hop, ça fait beaucoup de bruit, c'est très chiant. Vous appuyez sur 5. Vous avez un cercle qui apparaît devant vous. Donc là, du coup, moi, je viens d'appuyer sur 5. Donc ici, vous avez un affichage qui vous dit que vous êtes en R73. Voilà, ça, on s'en fout. On verra après. Donc là, j'ai juste à placer ma tête et essayer de viser l'A50. Et hop, j'appuie sur Entrée. Et voilà, j'ai ciblé mon ami le A50. Alors, ensuite, si je veux changer de mode et que je veux prendre le mode vertical, voilà, j'appuie sur 3 pour le mode de scan vertical. Vous avez cet énorme rectangle. Il suffit juste de placer l'A50 dedans et d'appuyer sur Entrée. Là aussi, ça s'affichera. Et enfin, le mode 4, le rond. Utilisez l'Halidad pour le faire se balader autour de votre HUD. Vous voyez que vous avez une capacité de se balader très, très, très largement autour de votre HUD. Hop, vous visez votre HUD. Entrée. Alors ici, dans cette situation, on peut se rappeler très rapidement de ça. C'est assez utile. Ici, dans cette zone-là, vous avez votre range. Donc la distance par rapport à laquelle vous êtes de votre ennemi. Dans notre cas, on a les R73 de sélectionner. Donc ça, on verra plus tard. On passe en mode canon. On appuie sur C. Hop ! Donc là, il y a plein d'indications qui viennent de disparaître. C'est pas grave. N'ayez pas peur. Vous avez en bas un petit 4. 4 qui représente le nombre de munitions que vous avez. Alors, c'est pas 4 munitions. C'est 400 munitions. Il faut multiplier par 100. Ce qui est assez conséquent pour un avion de ce type. Et vous avez votre distance. Là, pour le coup, c'est pas très parlant. Mais ça vous donne... Là, dans notre cas, vous avez ici 10. Donc là, on est à 5 km de notre cible. Voilà. Alors, je doute que ce soit réellement 5 km, pour le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Mais là, ça n'a pas l'air d'être beaucoup le cas. Donc là, on va prendre un petit peu plus de vitesse. On va le rattraper. Et vous allez voir pourquoi on n'a pas de réticule pour le moment. C'est parce qu'on est trop loin. Voilà. Donc, ne prenez pas peur. C'est uniquement parce qu'on est trop loin. Là, on trim parce qu'on vient d'accélérer comme un gros débile. Hop là. Donc là, il fait son voyage comme il veut. Hop là. Donc là, on va commencer à arriver très très proche. On est à moins de 5 km. Je pense que là, on est plutôt aux environs de 1 km, voire même 500 m. Hop. On met des coups de PC pour le rattraper. Mais c'est normal. On était lent de base. Et là, normalement, on devrait atteindre... Voilà. Voilà. Donc là, ici, vous avez le réticule de canon. qui vous indique avec un petit cercle. Vous voyez ce cercle qui se déroule, en fait. Il vous indique la distance à laquelle vous êtes de votre ennemi. Ici, vos indicateurs de Bekengol et de votre avion en lui-même. Ça, on s'en fout. Donc ça, pour le moment, on s'en fout. Donc là, ce qui vous importe, c'est vraiment de mettre la croix sur le rond de l'ennemi. Et c'est vraiment la seule chose qui est à faire. Donc là, hop. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour tirer, Jamy ? Bah, c'est très simple. Modifie les commandes. Espace. Voilà. Espace, c'est tiré. Mais bon, ça, c'est le genre de truc. C'est assez simple à retenir. Donc voilà. Là, on appuie sur Espace. Voilà, c'était pas très compliqué. Donc là, une fois que vous avez perdu le lock sur quelque chose, en fait, il va directement vous indiquer ce mod, en fait, sans rien. Donc là, il va donner une trajectoire prédictive, une sorte d'information prédictive de vos balles. Voilà, c'est pas très précis. Mais si vous avez pas lock votre ennemi, ou vous pouvez pas, ben, c'est une bonne... C'est une technique à peu près correcte. Alors, on va juste prendre le même exemple, mais avec un avion qui est un peu plus petit que ça. Voilà. On va prendre un petit petit F-86 américain. Un truc qui patrouille très très bien et qui manœuvre surtout très bien. Comme ça, vous avez une petite idée de ce à quoi ça ressemble un petit dogfight. Donc là, comme on l'a fait pour la dernière fois, hop, mode 4. Donc là, il l'a pas, c'est pas grave. On peut refaire une deuxième fois. Mode 3, visuel non. Le 5, il ne l'a pas. Donc là, pour le moment, on a pas de lock. Là, on a réussi à l'avoir finalement avec le mode bord. Hop, NP. Quand il y a marqué NP, c'est que le tir de notre missile ou de nos canons est autorisé. Il faut faire attention parce que le système d'IFF de l'avion est très 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 strict. Donc du coup, vous ne pouvez pas tirer de missile sur vos alliés. Pour faire ça, je vous déconseille évidemment de tirer sur vos alliés. Mais si vous voulez faire ça, hop, là, ça ouvre une vidéo parce que c'est Alt-Z. Outrepasser permission de lancement. C'est juste ici. Donc là, on a réussi à le lock de très près. On va croiser. Hop, on va tirer très très fort en l'air parce que notre avion a une particularité en tant que Sukhoi 27. C'est un avion qui pousse très bien et qui manœuvre très bien. C'est pour ça qu'il a été conçu. Il ne va pas aussi vite qu'un F-15, mais il manœuvre bien mieux. Donc là, hop, là, on croise à nouveau avec notre pote. Et on va passer en mode visé casque pour pouvoir facilement garder un suivi de l'avion. Voilà, on peut tirer. Donc là, j'ai mis au ralenti parce qu'on est dans une trajectoire frontale. Et là, il suffit juste d'aligner et c'est réglé. Donc là, c'est un peu compliqué parce que ralenti tout ça, tout ça. Ok. Alors tout ça pour illustrer surtout que, en fait, le canon du Sukhoi 27 est un canon qui est très précis. Vous avez vu, c'est quasiment du coup par coup au ralenti. Et c'est un canon qui est capable de faire vraiment des frappes très chirurgicales sur ses ennemis. Voilà, c'était surtout ça que je voulais illustrer. Maintenant, passons à l'armement que je trouve sincèrement le plus OP sur un Sukhoi 27. C'est Fox 2, ces fameux R-73 qui, couplés au fonctionnement du viseur casque, sont vraiment extrêmement terrifiants. Voilà, pour tous les Sukhoi 27 que j'ai croisés, que ce soit sur des serveurs multi ou en IA, ces trucs sont vraiment puissants. Donc là, pour ça, c'est très très simple. Hop, on va pouvoir un-pause et utiliser nos mêmes systèmes d'acquisition qu'énoncé précédemment. Hop, donc le bord ou le casque. Donc là, on va attendre qu'on soit porté du casque. Hop là. Donc là, de la même manière qu'avec le canon, vous avez la range sur le côté et l'armement sélectionné, les 73. Donc là, dans notre cas, on peut sélectionner des missiles différents. On peut changer de missile. D'ailleurs, vos pylônes sont indiqués juste en dessous avec ces voyants bleus. Pour changer d'armement et cyclé entre les systèmes, il suffit d'appuyer sur D. Voilà, armement, cyclé. C'est ce système-là qui vous permettra de changer entre les bombes, les missiles, machin. Fonction du mode dans lequel vous êtes. Donc là, je peux appuyer sur D, R-27T, R-27R. Hop là. Donc là, j'ai l'indication du viseur casque qui clignote pour me dire que je peux tirer. NP ici qui m'indique aussi que je peux tirer. Alors si vous avez le cockpit dans une autre langue, c'est LA, comme Launch Authorized, qui va être présent ici. Vous voyez ici maintenant que j'ai deux carrés, deux petits carrés qui s'ajoutent à la range. Donc le premier trait m'indique la distance maximale d'engagement de mon R-73. Et le second m'indique, tout bêtement, la distance minimale. Donc là, je vais juste ralentir le temps parce que j'ai une marge de manœuvre très petite pour tirer mon R-73. Hop là. Alors le R-73 manœuvre très très fort. Voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est quelque chose qui boue, qui tourne très très vite. Et c'est pour ça qu'il est aussi pété. Voilà. Donc là, juste, on va prendre un autre contexte de tir pour vous montrer les capacités de ce missile. Donc là, admettons, je vais croiser avec lui, mais je ne vais pas l'attaquer en frontal. Je vais devoir d'abord tourner et faire demi-tour pour pouvoir l'atteindre. Hop là. Donc là, il ne m'attaque pas. Viseur casque. On croise. Hop là. Je tire le plus qu'on peut. Vous voyez ici, mon casque m'a affiché une énorme croix pour me dire que je ne suis pas dans l'axe. Enfin, dans l'angle suffisant. Hop. Et là, je n'ai plus qu'à dire à mes R-73 de tirer. Hop. J'ai tiré comme un gros bourrin. Hop. Alors, ça n'a pas de toucher. Dommage. Ça aurait été bien pour le tuto. Mais vous voyez que le missile n'est pas sans faille. Mais vous voyez qu'il a pu tourner comme un gros bourrin. Donc là, on va devoir attendre de croiser à nouveau. Parce que là, comme vous pouvez constater, ce F-86 tourne très bien. Donc là, on est dans un angle un petit peu plus important par rapport à la cible. Donc là, on tire notre R-73 qui va tourner très très facilement. Vous voyez. Hop là. Il a pris vraiment une très très grosse accélération par rapport à son poids. Et voilà. Tout ça pour vous dire que ce missile est quand même très très pété. Passons ensuite à l'armement principal de ce Koi-27. A savoir les R-27ER et ET. Qui d'abord, on va couvrir la partie sur le radar. Avant de terminer avec l'électro-optique. Alors avant d'aller directement dans le feu de l'action. On va revoir les bindings et la symbologie du HUD pour ces conditions très spécifiques. Et on va aller directement dans les commandes. Alors là, cette fois, on n'oublie pas notre Alidad. Désignation cible, haut, bas, gauche, droite, tout ça. Pour désigner notre cible avec le radar. CTRL-I. Si il faut se rappeler de recentrer le truc. Et ensuite, on va aller utiliser le mode 2, combat aérien BVR. Donc porté. Avec d'autres systèmes. Donc on va appuyer sur I. I, radar, marche, arrêt. Donc le bouton principal, ce sera la marche, arrêt. Ensuite, le second bouton principal, ce sera augmenter, diminuer la zone de scan. Alors vous vous rappelez du bouton qui permettait de dézoomer, rezoomer sur l'écran. Égal, égal et parenthèse. Et bien ici, vous y rajoutez CTRL-Droite. Et ça devient radar, augmenter, diminuer zone de scan. Ensuite, l'Halidad. Voilà, vous vous en rappelez. Vous maintenez Maj Droite. Celui qui est le Shift, qui est juste au-dessus de CTRL. Hop. Et cette fois, vous avez la redirection de la zone de scan de votre radar. Ça, on va pouvoir l'appliquer après. Ça ne sera plus parlant. Enfin, un petit mode pour changer entre RWS et WS. Je vous expliquerai le fonctionnement juste après. Et un truc aussi pas mal, Shift-I pour changer la fréquence de balayage. Comme d'habitude, de la même manière que pour les FOX-3 ou pour le canon, le bouton de tir, ce sera forcément espace. Ok, maintenant, passons à la symbologie de notre radar. On va appuyer sur 2. Et là, vous allez voir qu'on ne voit que dalle. Il n'y a rien d'affiché. C'est normal. Maintenant, on va appuyer sur I. Et voilà, notre interface de radar. Donc, fermez ta parenthèse et égale pour zoomer-dézoomer. Voilà, vous avez 25 km, 50, 100. Et là, ça monte à 500. Vous ne verrez pas forcément de trucs à 500, rassurez-vous. Enfin, ce sera peu probable. Donc là, on va augmenter notre distance de scan en maintenant contrôle. Hop. Donc là, le nombre de trucs en bas augmente. On va le mettre à fond parce qu'on n'a pas grand monde en face. Ce n'est pas problématique. Hop là. On peut changer la fréquence de scan comme ça. Donc là, c'était celle par défaut. Donc, ça va être entrelacé, le moyen. Ici, ça va être rapide. Ce sera plus facilement visible sur l'autre version en anglais. Et ici, vous pouvez voir qu'on a un petit truc là. Hop, ce petit truc tout mignon. Cette petite trace. Quand il y a un trait comme ça, c'est un ennemi. Voilà, c'est un petit ennemi. Parce que s'il y avait quatre petits carrés sur une grande ligne, ce serait un avion type bombardier au cargo. Voilà, c'est assez facilement visible. Donc là, du coup, à partir de là, il suffit juste de mettre le carré ici comme ça. Et puis, appuyez sur rentrée. Et là, vous voyez qu'on se fait rejeter instantanément. C'est normal. Ne prenez pas peur. C'est parce que l'ennemi en face est en train actuellement d'utiliser ses contre-mesures électroniques. On arrive à le voir, vous voyez. Mais c'est plus compliqué pour nous de garder un lock complet sur lui. On peut passer en mode TWS pour le track while scan. C'est-à-dire qu'on peut cibler plusieurs choses en même temps. Là, notre cas, ce ne sera peut-être pas utile. Donc, on va revenir en RWS, range while scan, qui nous permet de cibler correctement une cible à la fois. Hop ! Donc là, on va appuyer sur rentrée. Et là, vous pouvez voir qu'on a la même chose qu'avec nos missiles FOX-2. Donc, des traits qui nous indiquent la distance maximale et la distance minimale. Et vous voyez qu'on a un trait intermédiaire entre les deux. Ce trait, il s'appelle la no escape zone. Donc, c'est pas un... Comment dire ? C'est un point de référence très important à avoir. Mais il ne faut pas non plus le respecter à la lettre. Parce que ça reste un point de référence. Et c'est l'art du combat aérien, entre guillemets, qui se construit autour de tout ça. En fait, là, actuellement, on va être à portée maximale de notre missile. Admettons que l'ennemi fasse demi-tour et s'enfuit. Notre missile n'atteindra pas sa cible. La no escape zone, si on passe en dessous de ce trait-là, c'est le trait pour lequel, quand vous tirez le missile, le missile aura les chances maximales d'atteindre sa cible. Je dis maximale parce que le risque zéro n'existe pas. Et il se peut que, par miracle, votre missile ne touche pas. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que l'ordi dit « Vous avez toutes vos chances, quand vous tirez le missile à ce moment-là, de toucher votre cible. Je ne vois pas comment ça peut merder. » Donc, le combat aérien réside dans cette logique-là. Est-ce que vous tirez vos missiles avant la no escape zone ou après ? Parce que tirer ses missiles après la no escape zone implique aussi d'être beaucoup plus proche de sa cible que ce qu'on pense. et si vous le tirez avant, vous gaspillerez peut-être un missile. Ça, c'est libre à vous de voir. Mais ça, c'est du combat aérien BVR et ça ne se limite pas à l'étude spécifique d'un avion. C'est plutôt de la théorie du combat aérien. Donc là, on va sélectionner nos R-27R. Et là, ça clignote pour nous dire qu'on peut tirer notre missile. Perso, je vais avancer un peu. On va attendre parce que j'ai mis en face un F-15 qui n'a pas d'armement. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Hop, voilà. On accélère, on accélère. Et là, il n'y a vraiment quasiment rien à faire d'autre. Ici, si on change avec D, vous pouvez voir que nos points d'emport changent. Et on utilise effectivement les missiles qui se trouvent sur notre ventre, l'R-27R. Donc là, on tire. Youfou. Le seul jeu qu'on a maintenant, c'est de maintenir le verrouillage sur notre ennemi. Parce que sinon, notre missile, il est perdu. Hop, splash. Le kill est confirmé. Vous pouvez voir que notre ennemi est en train de tomber dans la mer. Alors maintenant, on va juste voir très rapidement le TWS et surtout la différence entre allié et ennemi. Donc là, nous voilà dans une configuration de combat classique. On va rallumer le radar avec I. Hop, on va augmenter notre distance de scan. Et là, vous allez voir que nous avons un allié qui est représenté par ça. Vous voyez, quatre petits traits. Ça, c'est notre ami, le mainstay. Le gros avax qu'on a battu tout à l'heure au canon. Et vous pouvez le voir. Il y a deux traits qui sont superposés l'un l'autre. Et ça, ça signifie que c'est un allié. Voilà. Et vous remarquerez d'ailleurs, voilà, la petite carte en bas. Il y a d'autres indications dessus. Notamment celle de notre allié, du coup, en rond. Et de deux ennemis avec les petits triangles ici. Alors, c'est peut-être pas forcément très très utile pour vous débutants. Puisque vous serez peut-être plus occupés à comprendre comment se passe l'action à cet endroit. Mais concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que le trait qui se trouve à la perpendiculaire comme ça. Là, le mainstay, son trait est très réduit sur l'axe horizontal. C'est son altitude. Donc, sa altitude est faible. Là, eux, ils ont pris de l'altitude. Nous, on a à peu près la même altitude que le mainstay. Voir même un peu plus bas. Sa vitesse est moyenne. Nous, notre vitesse est 890, machin. Et là, leur vitesse à elle, elle est quasi d'interception. Elle va vraiment très très vite. Ils ont pris de l'altitude. C'est un très bon repère pour se donner une idée de la vitesse des avions ennemis, etc. Donc là, dans notre situation, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mainstay, il est en train de se faire courser par deux avions de chasse. Et qu'il faut aller le sauver. Donc là, on va passer Shift-I, le NNC, machin. Pour pouvoir avoir une vitesse de rafraîchissement du radar élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre objectif est gros, il n'y a pas besoin d'un rafraîchissement radar élevé. Par contre, quand il s'agit, en tout cas, si je vous fais très rapidement la théorie, dans ce genre de situation, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le mode de rafraîchissement élevé est intéressant à utiliser. Parce que, vu que là, les avions vont vraiment à l'encontre de la nature, c'est des ondes radar qui sont très faciles à percer. Et surtout dans ce mode de rafraîchissement. Donc là, voilà, on les voit au radar. On ne peut pas forcément les loquer, vous voyez, je peux spammer, entrer comme je veux. On ne les verra pas. Ils ont leur ECM d'actif en plus, donc ça va être compliqué pour moi d'avoir une info. Donc là, on accélère. On va prendre nos R27ER. Voilà. Là, j'ai mis-clic le bouton C. On va revenir là. On va augmenter la distance de scan avec CTRL égale. Et on va accélérer. Alors, j'ai perdu le visuel. Donc là, c'est dommage, c'est pas grave. Alors, ce que je peux faire, c'est que, vu que je dois être à la vitesse d'interception des F-15, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir monter ou descendre mon antenne, ici. Enfin, en fonction de ce que j'ai devant moi. Si je dois chercher des trucs qui sont au-dessus de moi, je peux monter mon antenne. Là, ce ne sera pas nécessaire. Je sais que mes objectifs sont pile devant moi. Donc, ce n'est pas très utile. Là, je sais que j'ai un ennemi qui est devant moi, qui course le Manstay. On va essayer de le rattraper, celui-là. Tout ce que je sais, c'est que là, le Manstay, il vient de tomber. Alors, flash spécial, le Manstay a réussi à détruire l'F-15. Donc, on va tirer sur le Manstay. On dirait qu'il a réussi à faire le job, donc on va devoir tirer sur lui. On va prendre nos R-27ER. Vous voyez qu'on ne peut pas tirer. Donc, on va appuyer sur Alt-Z pour outrepasser les permissions et tirer notre R-27. Là, on ne l'a quasiment pas senti partir. Là, il suffit de maintenir le lock. Et là, si j'appuie sur I, hop, le missile, il va partir aux fraises. Et même si je reprends le lock juste après. Donc là, on va activer le mode TWS. Hop, et tirer un R-27T. Alors, je crois que le R-27T n'a pas compris. Pas grave, hein. Là, si je tire à nouveau, là, il va comprendre. Si je coupe mon radar, normalement, il devrait guider quand même. Parce que c'est un missile infrarouge et qu'il a capté la source de chaleur. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour des logiques du radar. Si vraiment, on voulait aller plus loin, il faudrait aller comprendre les zones de scan. Après, avec le SQ-27, ce n'est pas très évident. Je vous laisse faire avec la pratique. Surtout vraiment beaucoup de pratique pour comprendre le radar du 27. C'est surtout ça qui va vous rôder et vous faire comprendre son fonctionnement. En tout cas, vous avez toutes les clés en main. Donc, ça ne devrait pas se passer trop trop mal. Maintenant qu'on a compris ça, on va passer au dernier système de visée de ce magnifique joujou. Le système électro-optique. Donc cette fois, j'ai mis des Manstay devant nous. Parce que ce n'est pas grave si on tire sur des alliés. L'objectif étant de viser sur toutes les choses. Et c'est facile à voir aussi. On rappuie sur 2. On allume le radar. Là, vous voyez qu'au radar, on voit tout. Maintenant, on éteint le radar. On va aller dans les commandes pour vous montrer la dernière touche. L'électro-optique. On-off. Système électro-optique. Avec la touche O. Donc, vous appuyez là-dessus. Hop. Vous avez un autre menu qui s'affiche de manière assez similaire à celui du radar. Et là, vous voyez qu'on n'a qu'un seul trait. Un trait imposant. Mais qu'un seul trait. C'est normal. Parce que ce n'est pas avec une source de chaleur que, ben, on va définir si c'est un allié ou non. Notre électro-optique ne voit qu'une source de chaleur. C'est tout. Donc ça, il n'y a pas d'IFF avec ça. Donc là, on peut sélectionner une source de chaleur et tirer avec. Et y compris des ER. C'est assez impressionnant. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout de choisir des R-27T. Parce que, comme ça, tout du long, ben, la viande en face n'aura aucune information de son tir missile qui lui arrive sur la gueule. Donc là, on accélère, on accélère. Hop. Le tir est autorisé. FOX-2. On peut dire ça, effectivement. Donc là, notre missile va vraiment très, très vite. Et voilà. Splash. On appuie sur retour. On peut appuyer sur tous les modes de combat rapprochés qui sont en TN, donc électro-optique. Hop. Et tirer nos missiles. Comme si de rien n'était. Donc là, hop. Vous voyez qu'ils tirent des flares parce qu'ils ont compris que ce n'était pas des missiles classiques. Hop. Et le dernier pour la route. On peut, effectivement, mettre un petit R-73 ou un R-27ER. Bah, dans celui-là. Hop. Là, regardez. J'étais en ER. Donc, du coup, il m'a automatiquement rallumé le radar pour pouvoir le suivre. Et. Et. Boum. Destruction confirmée. Tiens, on va mettre le second tant qu'à faire. Histoire qu'on rentre à la base en étant symétrique. Mais là, tu me diras, il a perdu le lock. C'est pas grave. Là, vous voyez qu'on peut utiliser, hop, le radar et l'électro-optique en même temps pour pouvoir avoir un système qui arrive à se... À se servir de manière complémentaire. Voilà. On a terminé la partie Air to Air. Maintenant, on va... On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On avance. On va passer à la partie Air Sol. Voilà. Donc, bonblis et roquettes. On va faire un passage très bref là-dessus. Donc, nous voilà dans l'éditeur de mission. J'ai pris une configuration assez balèze d'Air Sol. C'est comme si j'avais pris vraiment ce QE-25T en sueur. Alors. Donc là, ici, nous avons double pot de roquettes de chaque côté. Donc, des roquettes S-25. C'est les plus grosses roquettes que vous aurez. Que ce soit ce QE-25 ou ce QE-27. Et en dessous, vous avez un distributeur de sous-munitions HEAT. Deux bombes BET SHP-500. Donc, des bombes anti-piste. Et, tout au fond, une FAB-500 classique. Donc, vraiment de la bombe lisse comme il se doit. Sachez que je ne vais pas faire un topo sur les armes du S-25T. Puisque ce sont strictement les mêmes que le S-25T. Ok. Donc, on va essayer de s'amuser d'abord avec les bombes. Et puis ensuite les roquettes. Donc, pour ça, retourner les commandes. Hop. Donc, espace pour le tir. On n'oublie pas. Très important. Ensuite, 7. Le mode air-sol. Le dernier mode qu'on n'a pas utilisé. Ensuite, vous avez CTRL. Non, c'est pas CTRL-S. C'est après. CTRL-V. Shift-C. D'ailleurs, qui est intéressant pour le combat air-to-air. Ou le combat canon. Voilà. Donc, Shift-C pour limiter les rafales de votre canon. Et ne pas full auto. Et CTRL-V pour changer le type de salve que vous avez avec vos roquettes. Donc, ça peut être des salves full auto. Du coup par coup. Ou 2-3 roquettes par tir. Dans le cadre de ce tutoriel, on va rester en sous l'auto. Parce que ce n'est pas trop nécessaire de changer. Donc là, du coup, on passe en mode air-sol avec le bouton 7. On peut sélectionner plusieurs trucs. Voilà. Alors, il va falloir se repérer avec les différents points. Donc là, on a les S-25 qui sont sélectionnés. On va prendre la bombe. Hop. Celle-là. La bombe lisse toute bête. Et on va essayer de bombarder. On va larguer la bombe sur un des bâtiments là. Sans trop s'embêter. Donc là, le largage peut se faire de deux manières. Il faut savoir que le HUD des avions russes FC3 est un hybride entre CCRP et CCIP. Alors, pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire, CCIP, c'est un point de calcul continu. Un calcul continu du point d'impact. C'est comme si je vous disais là tout de suite que ce point, ce cercle avec le point, indique l'endroit où ma bombe va toucher quand elle arrivera au sol. Et sinon, CCRP, le point qui va calculer automatiquement. Pour là, par exemple, si je veux tirer ici, je maintiens mon diamant ici en maintenant le bouton de tir. Et je reste comme ça, en vol comme ça droit, jusqu'à ce que la bombe se lâche. Et c'est l'ordi qui va définir quand est-ce que la bombe va se lâcher. Voilà. Donc là, dans notre cas, on va larguer en CCIP cette première bombe. Hop. Donc là, pour ça, je vous conseille de mettre un peu de puissance et de descendre. Alors, c'est assez périlleux à des basses altitudes. C'est pour cette raison que je ne vous recommande pas de faire ça trop trop près. Donc vraiment, allez-y intelligemment. Hop. Donc là, NP est actif. Il suffit juste que j'appuie sur espace. Et voilà. Vous voyez ma petite bombe, elle est là. Donc là, je tire un petit peu. Je me suis presque pris le blast de ma propre bombe. Et voilà. Là, elle a touché correctement. C'est cool. Maintenant, on va passer aux deux bombes anti-piste que nous avons juste en dessous. Et on va tirer ces petites bombes en CCRP comme elles sont censées être larguées. Parce qu'on ne va pas les larguer sur une piste. On va les larguer sur, admettons, le bâtiment là-bas. Les bâtiments là-bas. Donc là, du coup, pour ça, c'est assez simple. Vous prenez votre curseur. Là, il est actuellement en train de finir de voler par là. Et là, vous maintenez espace ou votre bouton de tir. Voilà. Le curseur devient un diamant. Et là, il suffit juste d'arriver à aligner correctement le haut de votre indicateur d'avion avec le point curseur qui se trouve ici. Et vous avez l'indication de la flèche sur le côté qui vous dit à quel moment il va larguer la bombe. Donc là, c'est pour bientôt. L'indication sonore, il a largué. Hop là ! Et là, normalement... Boum ! Alors, simple petit détail sur ce type de largage. Le CCRP, comme je viens de le faire, est une technique de largage qui est un peu moins précise. Alors, c'est plus safe de faire ce genre de largage. Mais quand ce n'est pas des bombes guidées, ça peut s'avérer imprécis à cause du fait que vous êtes obligé de tanguer un petit peu pour suivre la trajectoire de largage. Ou le CCIP qui est beaucoup plus risqué. Vous êtes obligé de descendre en même temps que la bombe pour pouvoir arriver à viser précisément. Mais qui, pour autant, sera beaucoup plus précis puisque vous avez un aperçu direct du point d'impact. Voilà. Donc, à vous de faire le choix. À vous de décider. Ce sont des choses qui s'apprennent comme d'habitude. On va terminer, du coup, cette partie-là avec les sous-munitions. Et comme ça, après, on passe très rapidement sur les roquettes. Donc là, les sous-munitions, c'est assez simple. Vous prenez, hop, par exemple, là, la warehouse, là, une sorte de petit bâtiment ici. On va retirer en CCRP. Hop, voilà. On a centré. Et à partir de là, voilà. Des petites, en fait, des très très petites munitions de... Des petites sous-munitions, là, qui viennent de tomber de mon avion. Alors, je ne sais pas si on les voit très très bien. Non, on ne les verra pas. Vous les verrez à l'impact au sol. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir avec ce genre de sous-munitions, voilà, c'était fait exprès, justement, qu'on vise la warehouse, c'est que, en fait, vos sous-munitions, il va falloir tirer le point, le curseur d'origine, va définir la base, en fait, de votre tapis de bombe. Donc, ça ne tirera pas après. Votre tapis de bombe ne s'arrêtera pas au point d'impact de ce qui est indiqué sur votre HUD, mais va s'étaler après. Voilà. Faites juste attention à ça quand vous larguez vos bons. Donc là, voilà, on va pouvoir passer sur les roquettes. Hop. Donc là, S5. Alors, là, ici, c'est uniquement du CCIP, mais du CCIP un peu bizarre, parce que vous n'avez pas de gros traits qui viennent vous dire, c'est bon, vous pouvez tirer. Par contre, vous avez toujours l'indication Launch Autorized. Et ici, vous avez deux traits, donc distance minimum et distance maximum, qui vous indiquent les zones optimales de tir. Donc là, par exemple, si on veut tirer très rapidement sur l'usine qui se trouve juste à côté, vous allez voir que mes flèches, elles se retrouvent très, très proches d'un coup. Là, c'est plus très conseillé de tirer, mais on va tirer quand même coup par coup, 2, 3 et 4. Remise de puissance. Et là, on est parti. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment visé tiré. Maintenant qu'on a terminé la partie Air to Ground du SWE27 et sa partie Air to Air, on va parler très rapidement des contre-mesures, et notamment du fonctionnement de contre-mesures électroniques. Donc là, on va passer très rapidement sur les Binds. Hop ! Les Binds qui se résument globalement à E, pour ECM. Voilà, ça sera pour activer et désactiver. Ensuite, le bouton Supprimer et Insert. Donc, le Rash Flare supprimé. Et Chaff, les paillettes, pour Insert. Hop ! Donc, un moyen très visuel de s'en rappeler. Voilà. Les Flares, c'est ça. Et les paillettes, c'est ça. Alors, vous entendez votre RWR là. Hop ! Alors, on va revenir au début de la mission. Voilà, nous, on voit là au début de la mission. Donc là, votre RWR fait boop-boop de temps en temps, parce qu'il sait qu'il y a une présence ennemie. Vous voyez, votre RWR ici. Alors, effectivement, je n'ai pas présenté auparavant dans le tour du cockpit le RWR. Mon erreur, mais pour le coup, c'est un armement... Un truc qui fait partie de l'armement RTWR, donc ça va encore. Et justement, il est très primitif. Il vous permet de visualiser assez rapidement et assez distinctement comment... Où se trouve le méchant qui vous énerve. Mais il ne vous donnera pas plus d'infos que ça. C'est vraiment... C'est vraiment un point limitant, un facteur limitant du SWC 27. Donc là, hop ! Bah tiens, dis donc, nouvelle intonation. Ça, ça veut dire qu'un ennemi est en train de nous verrouiller. C'est assez simple à comprendre. Dans ce genre de situation, il vaut mieux commencer à leurrer à coups de paillettes. Attention, parce que ça, ça ne sert à rien. Vous allez comprendre après. Ça, ce sont... Les flares, ce sont des sources de chaleur. Alors en fait, tirer des flares là, comme je le fais là, ça ne sert à rien. Parce que les flares, ce sont uniquement des sources de chaleur très très concentrées. Qui, une fois qu'un missile infrarouge se trouve à l'arrière, va essayer de faire confondre sa source de chaleur avec la vôtre. L'objectif, c'est que le missile infrarouge, qui capte les sources de chaleur, s'accroche à la leur là-bas, plutôt qu'à votre avion pour pouvoir l'éviter. Les paillettes, ces petits confettis métallisés là, hop ! Ces petits trucs là, sont là pour embrouiller les ondes radar. Et pas forcément empêcher le lock complet, mais embrouiller jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une perte de lock du côté de l'ennemi. Donc là, on est droit vers l'ennemi. On va attendre qu'il nous tire un missile dessus. Hop là ! Donc là, il nous tire un missile. On va faire demi-tour. Et on va tirer des chaffes. Hop ! Vous voyez, c'était assez efficace. On n'a même pas eu le temps de tourner intégralement. Que, ben, il a perdu le visuel sur ce que j'ai fait. Donc là, il nous tire à nouveau un missile. J'espère. Là, il nous verrouille uniquement. On peut savoir à peu près où il se trouve. Là, rien ne m'indique où il est. On va essayer de le chercher. Comme ça, on passe aux contre-mesures infrarouges. On va chercher l'électro-optique. Parce que c'est fun, l'électro-optique. Hop là ! Il est censé être droit devant nous. Voilà ! Vous voyez, il nous a tiré un missile infrarouge, je crois. Hop là ! Oui ! Bien vu de sa part. Voilà. AIM-9M. Je l'ai pris. Je l'ai mérité. Et justement, on va voir comment éviter ce genre de truc. Là, j'ai mis une station au sol. Un SIT-SAM au sol qui va nous tirer dessus. Donc là, pour le bien de mes oreilles, on va baisser le son de notre avion pour pouvoir voir visuellement à l'extérieur comment ça se passe. Alors, pour réellement éviter ce genre de missile, il y a deux grosses solutions principales. Déjà, dans un premier temps, coupez votre ponce de combustion parce que c'est la chose qui vous rendra le plus visible à la chaleur. Logique. Hop ! Donc là, départ missile. Hop ! Et on spam les leurres infrarouges dans un sens. Hop ! Et pourquoi là, ça a marché ? Parce qu'en fait, les leurres infrarouges sont allées dans le sens de mon évolution. Et en fait, les leurres ont divergé et ont ralenti un peu dans le sens de mon avion. Donc en fait, c'est dans ce genre de situation uniquement que le missile ne voit vraiment que du feu. Donc là, il suffit juste de se barrer très très vite. Et on est bon. Là, son missile, il va être drôle. Il faut remettre la pause combustion. Hop ! Ah bon ben. Là, justement, chez ma type, si j'étais plus loin, j'aurais survécu. Mais là, regardez, ma trajectoire est régulière et mes leurres ne vont pas suffisamment sur le côté. Là, le missile a pu s'en sortir. Voilà. Donc faites attention à ça. Donc dernier truc à propos des contre-mesures. Le fameux ECM qui est activé du coup avec la touche E. Hop là. Donc là, dans mon cas, ça affiche une sorte de canne. Alors, l'ECM, c'est pas une solution miracle. Sinon, tout le monde aurait activé ça dès le début dans tous ces avions FC3. Alors, en fait, l'ECM, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'engagement BVR, ça vous rend visible au radar. Normalement, les F-15, on ne les aurait pas forcément vus aussi bien s'ils n'avaient pas activé leur ECM. Et, en fait, l'ECM vous empêche d'être verrouillé trop longtemps. C'est-à-dire que le gars va essayer de vous verrouiller, mais le lock va échouer. Comme nous, on a essayé de lock et on s'est fait jeter instantanément. Donc, quelque part, il nous voyait, mais il ne pouvait pas nous viser en tant que tel. Et c'est ça qui est intéressant avec l'ECM. Donc là, par exemple, je suis ECM actif. Suffit d'attendre, en fait, que ça arrête de clignoter pour que ce soit officiellement actif. Et, à partir de là, vous serez assez visible sur les radars de l'INUER. Mais, pour autant, ça ne vous empêchera pas de vous faire lock ou de finir avec un missile dans la tête. Ça vous limitera juste vos chances qu'un CITSAM qui, lui, a besoin d'un lock en continu, par exemple, ou d'autres avions avec des locks en continu, ça va déstabiliser un peu leur système. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais ça peut aider. Voilà. Donc là, on est arrivé dans la petite phase Tips & Tricks du Sukhoi-27. Alors, je n'ai pas grand-chose à vous présenter, vu que ce n'est pas un avion sur lequel j'ai beaucoup appris des systèmes. J'ai surtout appris la théorie du BVR et la bonne compréhension du pilotage. Alors, pour ceux qui, évidemment, sont là depuis le début de la vidéo et qui veulent savoir comment ça marche le Cobra, alors, c'est vraiment très, très simple. Il suffit d'appuyer sur S. Hop ! Voilà. Je viens de merder. Et c'est la chose la plus dangereuse à faire avec un Sukhoi-27. Parce que, ben, regardez, ça, c'est la vrille à plat. Alors, avant de vous présenter le Cobra, on va juste vous présenter la vrille à plat, la conséquence du Cobra. C'est quelque chose qui est très, très propre au Sukhoi-27, Sukhoi-33 et J-11. Il y a cette forme d'avion, de manière générale. En fait, vous poussez le manche en avant. Hop là, on va activer le mode Cobra pour forcer ça. Et vous vous retrouvez dans cette situation-là. Alors, là, regardez, j'ai de la chance. Je vais réactiver le Cobra pour, justement, hop ! Je viens d'esquiver un missile grâce au mode Cobra. C'est quelque chose que je vous déconseille de faire, mais ça fonctionne. Hop là, on va reprendre un peu d'altitude. Hop ! Donc, effectivement, si on veut recréer les conditions d'un mode Cobra correct, hop ! Déjà, on va ralentir. Ne faites jamais votre Cobra au-delà de 600 km heure. Je vous dis ça parce que si vous faites mode Cobra au-dessus de 600, vos ailes vont se briser, littéralement. Vous allez arracher vos ailes et, si vous voulez expérimenter, allez-y. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Et voilà, c'est quelque chose que je vous déconseille très fortement de faire parce que, ben, c'est le suicide. Donc là, on ralentit. Ça, on est content. Hop ! 600 km heure. Et là, on est bon. Donc là, on active avec S le mode Cobra. Vous allez voir que votre avion va brutalement perdre en stabilité. C'est normal, là, vous venez de déconnecter l'intégralité des systèmes, ben, compensateurs, pilotes auto. Tout ce qui vous empêche de mourir, en fait. Ben voilà, maintenant, c'est plus actif. C'est parti pour un petit Cobra des familles. Donc là, voilà. Là, c'est un petit Cobra bien réussi. Et là, admettons, vous vous poussez comme un gros bourrin vers l'avant. Hop ! Il vous arrive ce genre de truc. Quand c'est vraiment la mouise, l'avion va vous le faire savoir. Parce que vous allez perdre le régime moteur ici. Le moteur va dire, ben, bonsoir, non. Et là, vous avez de la chance parce que, euh... Si vous arrivez à tirer correctement sans que ça devienne trop le bazar, ben, écoutez, vous pouvez reprendre très facilement l'ascendant. Donc là, c'est assez chanceux. Mais voyons, euh... Voyons un cas où c'est un peu plus, un peu plus technique. Voilà ! Ça, c'est une bonne vieille vrille à plat des familles. C'est pas encore assez vrille à plat pour moi, là. Hop ! Voilà. Alors, quand c'est une vraie vrille à plat, vous remarquerez que, ben, en fait, vous avez beau tirer comme un gros bourrin, ça sert à rien. Et en fait, pour pouvoir se sortir de ce genre de situation, il faut entraîner l'avion dans une rotation. Des fois, réactiver le mode Cobra aide. Si vous essayez de remettre un peu de puissance, ça peut aider. Il faut arriver à pousser l'avion dans un sens. Et là, dans ce sens-là, ben, ça marche pas. Et vous allez voir que, ben, le sol se rapproche. Ça va pas nous sauver. Pire que ça, vous avez remarqué que j'ai activé la pause combustion, mais que les moteurs sont en train de s'éteindre. C'est un peu l'effet... L'effet Top Gun qui peut s'appliquer à ce Sucre 27, en fait. Vous allez entraîner un décrochage des moteurs. Et là, en fait, de cause à effet, en fait, vous allez plus avoir un seul contrôle sur votre avion. Enfin... Alors, il est possible, évidemment, de ressortir de ce genre de situation impérieuse, même avec les moteurs éteints. Mais je vous avoue que c'est compliqué. Voilà. Voilà, donc là, on a fait le tour complet. La nuit a eu le temps de tomber. Le temps que je vous explique tout ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dans le cas où ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Dans le cas où vous avez des choses à ajouter à propos du tutoriel, parce que je sais qu'on a passé une heure, je crois, à peu près, sur ce tutoriel. À l'heure où je vous parle, le montage n'est pas fait, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai raté des trucs, si j'ai raté des procédures ou d'autres trucs, c'est pas non plus très grave. N'hésitez pas à en faire part en commentaire, justement. Ça me servira à moi pour pouvoir étoffer peut-être d'autres indications plus tard aux pilotes débutants avec qui je pilote sur les OPDSS. Ou pour les débutants qui regardent cette vidéo, tout simplement, bienvenue à vous. Et à la fois, vous avez un joli boulot qui vous attend avec ce Sukhoi 27 ou avec FC3 de manière générale. Mais aussi, rassurez-vous, c'est un avion qui reste simple, qui reste gentil et accessible. Et voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un autre tour complet d'avions. Et cette fois-ci, ce sera sur le F-15C, le fameux avion complètement OP de DCS World. Voilà. Sur ce, très bonne journée, très bonne soirée pour ceux qui nous regardent la nuit. Et puis, bon vol à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, bon vol à vous.